Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un colis envoyé par Wiko, une boxe, vraiment très jolie boxe, très jolie boxe, tout en plastique, solide, rigide, franchement un truc plutôt sympa, qui pourra me réutiliser, je pourrais réutiliser la boîte par la suite, donc dans cette boxe on aura un téléphone et d'autres produits qu'on va découvrir ensemble, et après ces produits là je les ferai en test, bah déjà le téléphone, après on va voir, on va découvrir ensemble, alors vous avez pu le voir sur d'autres Youtubers qui l'ont reçu aussi, alors j'ai pas voulu regarder les autres vidéos pour vraiment me laisser la surprise de voir un peu ce qu'il y avait dedans. Allez donc c'est parti, alors on va voir comment s'ouvre, alors on dévisse là, on ouvre ça, alors là ils ont pas fait les choses à moitié, ça a vraiment pas été fait à moitié, c'est franchement là, c'est plutôt sympa, donc qu'est-ce qu'on a dedans ? Une belle gourde, alors au début je m'attendais avec des produits high-tech, mais plutôt sympa, une gourde en métal, gourde isotherme, 12h-24h, 12h le chaud, 24h le froid, une bouteille isotherme, oh ça peut être plutôt sympa, dans les conditions dans quoi je travaille l'hiver, ça pourrait être plutôt bien. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une paire de gants, bah c'est de saison, c'est une box de saison, alors une paire de gants de taille, alors moi j'ai des grands de main, alors il me faut un truc qui soit vraiment assez grand, on va voir, peut-être un peu petit là, c'est d'être taille 8 ou taille 9, bon c'est pas très grave, ma femme sera très contente. Donc une paire de gants, alors franchement je découvre, je savais vraiment pas ce qu'il y avait dedans, oh ! Ça s'appelle comment ça, un couteau papillon ? Non, ah ben non, ah oui ouais, rigolez, rigolez. Donc c'est multifonction, donc on a la pince ainsi que la lime et tous les petits accessoires qui vont avec, franchement plutôt sympa comme cadeau de Noël, ça donne envie de re-offrir la boîte, on sait jamais, peut-être quelqu'un de la famille qui va la récupérer, sauf qu'il y aurait un trou là. Alors, garantie 1 an, franchement super, super sympa, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois, ça c'est plutôt sympa. Alors, c'est Noël avant l'heure chez Wiko, nous avons pensé au déconfinement de toutes nos forces et avons préparé la box idéale pour aller dans tous tes futurs projets. Que tu veuilles partir un week-end en road trip, avoir de la famille ou fuir tes partenaires de confinement. Le View 5 Plus t'offrira jusqu'à 3,5 jours d'autonomie complète sans besoin de recharge. Eh bien écoute, on va tester ça. Pour ta vidéo d'une boxing, nous t'offrons une pince multi-usage, une gourde métallisée, des gants tactiles et bien sûr notre Wiko View 5 Plus, prêt en piste. Franchement, là, ils ont mis le paquet. Le packaging, il est super cool. Eh ! Il y a quoi dessous ? Ah mais c'est pas fini en fait. Ah mais oui, je suis bête. Il y a pas la boîte. Du coup, ils ont tout mis en bas. Donc on a des écouteurs, des écouteurs no-name qui sont fournis avec, parce qu'en France, vous savez, les écouteurs sont obligatoires. On a un chargeur. Un chargeur 10W. Donc charge rapide. Pas la plus rapide qui soit, mais une charge rapide. Ainsi que un USB type C. Donc il n'y a pas de coq apparemment qui vont avec. Il n'y a pas de coq dessus. Il faudra faire sans coq. Voilà, on a fini. Donc là, ce que je vais faire, donc je vous montre vite fait le téléphone. Ce que je vais faire, c'est que là, de suite, vous avez vu donc cette petite boîte mystère envoyée par Wiko qui est plutôt sympathique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième vidéo directement où je vais vous présenter tout simplement le déballage du téléphone. Pas de la boîte, parce que je viens de le faire. Où le déballage et la prise en main du téléphone, comme je sais faire actuellement, comme on fait d'habitude. Donc voilà. Donc merci franchement à Wiko. C'était super sympa. Le packaging est vraiment magnifique. Là, franchement, c'est... Je restais étonné. Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà. Allez, sur ce, on se fait de gros bisous. Et puis on se rejoint de suite. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, donc finalement, vous aurez compris que j'ai décidé de faire qu'une seule vidéo, tout simplement. Voilà. Donc on va dire que je vous avais pu voir directement le déballage de la boîte mystère qui a renfermé ce téléphone, le téléphone de Wiko, le View 5+. Et on va en faire, en fait, le déballage et la première prise en main de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve avec le téléphone. Alors, donc pas de boîte normale. Bien sûr, c'est ce paquet-là qu'on a reçu. C'était le paquet au YouTubeur. Si vous l'achetez en magasin, vous aurez bien sûr, normalement, je ne dis pas de bêtises, le paquet normal. Donc, 48 mégapixels quad caméra, 3 jours, 5000 mAh. Ça, on va le tester. Un écran de 6,55 pouces et 128 gigas de mémoire interne. On ira voir après les caractéristiques. Bien sûr, j'essaierai de vous mettre un lien d'achat en dessous, un ou plusieurs. Je ne sais pas, là, on va voir un peu les petites consignes pour le lien d'achat en dessous de la description de la vidéo. On va l'allumer ensemble. On va, et puis on verra après directement sur qui me veulent un peu les caractéristiques de ce téléphone. Donc, Wiko, c'est vrai que Wiko s'est fait un peu plus discret ces derniers temps, j'ai envie de dire. Et depuis que Xiaomi est arrivé en France, voilà, ça a peut-être foutu un petit coup à la marque. Et donc, ils ont peut-être décidé de refaire les choses bien et de reprendre, ben voilà, de faire beaucoup de pubs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'ils proposaient des téléphones qui étaient, ben, des téléphones qui étaient low-cost, rapport prix. Il y avait du milieu de gamme jusqu'au low-cost. Donc, il y avait pour tous les prix. Ça marchait bien. Et je pense qu'ils ont un tour à jouer. Je pense qu'ils ont quelque chose à jouer. Parce que, voilà. Alors. Donc, j'ai mis mon code Wi-Fi le temps qu'ils trouvent les réseaux. Tu recherches les mises à jour. Vous avez pu voir le déballage. Donc, du coup, il y avait le chargeur de chargement 10W. On avait l'USB Type-C. Alors, je n'ai pas encore regardé le tarif du téléphone. On le verra après. Le kit 1L fourni avec. C'est obligatoire en France. Le petit trombone. Je vais récupérer le mien. Il n'y a pas de coque qui fournit avec. Alors, au niveau design, c'est plutôt du classique. On a le punch-hole dans l'écran. Alors, on peut voir, ce qui est plutôt pas mal. J'ai vu ça chez Meizu. Ça, c'est bien. C'est qu'en fait, le pourcentage de batterie est noté à côté du punch-hole. Et en même temps, le petit cercle représente la batterie qui reste... Voilà. L'autonomie qui reste. En dessous, on aura un menton qui, je trouve, est assez gros, quand même, assez épais. Peut-être un peu dommage. Des bordures qui ne sont pas des plus fines. Et je ne sais pas encore dans quel tarif se situe le téléphone. On voit un dégradé de couleur à l'arrière qui est plutôt joli. Le capteur d'empreinte. Les 1, 2, 3, 4 appareils photos avec un principal de 48 mégapixels. Et le flash LED. Ça va peut-être être un peu long. On va peut-être passer cette épate-là et revenir de suite après. Allez, on revient. On a un peu gagné du temps. On revient sur le moment où on va devoir déverrouiller le téléphone avec le capteur d'empreinte. Enfin, rentrer l'empreinte. Afficher tout le contenu de notification. OK. Déverrouillage. Suivant. Et c'est parti. En espérant que je n'oublie pas de, par la suite, de le faire tout simplement, de le tester directement. Pour l'instant, il n'y a pas de problème pour mettre mon empreinte. OK. Suivant. Finalisation du processus. Alors, en attendant, une petite réclame. Donc, je rappelle que si vous voulez soutenir, vous pouvez faire un petit geste. D'ailleurs, tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner, mettre un petit like. Partager si tu as envie. Si tu veux me soutenir, que tu aimes nos vidéos, tu peux me faire un petit don. Ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Ou directement sur Tipeee. Et en gros, tu es un abonné prime. Tu as des avantages que les autres n'ont pas. Je te laisse aller lire les avantages. Et voilà. Bon, ça a été très rapide. Avant, je disais tous les avantages que vous ayez. Mais il suffit d'aller voir. Et tu verras directement à quoi tu as le droit. Voili, voilou. Des applications. On te propose de rentrer des applications. Ça, je n'en veux pas. On ne va rien installer de plus. On ne va vraiment mettre que ce que j'utilise. Non, mais il ne veut pas. Non, je ne vais pas installer. Recommandé pour vous. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Ah là. Non, je ne veux pas ignorer. C'est assez rare de voir ce genre de... où on te propose d'installer des applications supplémentaires. Alors, Wiko. Alors déjà, c'est du Google Stock. Google Stock, tout simple. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pour les téléphones qui sont low cost, comme ça, il faut mieux utiliser Google Stock plutôt que d'essayer de faire une surcouche qui va peut-être ralentir un peu le téléphone. Et voilà. Là, il télécharge Amazon Music. Apparemment, il y aurait installé d'origine. Il télécharge un peu directement sur le Play Store. Même si vous n'avez pas mis de compte. Il télécharge des applications que vous avez déjà installées d'origine dans le téléphone. Je vois qu'il y a des applications supplémentaires. On a Smart Assistant, Wiko Santé. Tout ça, je le testerai en un simple mode. Tout ça, je le testerai un peu plus profondément au niveau du test. On est vraiment sur un déballage. On va maintenant aller sur Chrome, tout simplement. Sur l'application KeyMovil. Alors, KeyMovil, je ne suis pas un partenaire avec eux. C'est juste que c'est une application qui est super bien faite pour regarder un peu les caractéristiques du téléphone. Là, je l'utilise en temps réel. Ça permet de voir un peu comment il réagit. Donc, ça a l'air, l'écriture, elle a l'air plutôt sympa. Bon, c'est du low cost. Ça ne va pas être super rapide. J'espère qu'il n'y aura pas trop de ralentissement ou qu'il n'y aura pas du tout. Ça peut être très bien optimisé. Alors, rechercher. Ah non, le voisin a commencé à allumer son quad. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le... Surtout que j'ai pas mal de bisous à faire. Alors, les cookies, on s'en fout. Ce n'est pas le moment de goûter. Surtout, ne sois pas pressé. Pas pressé du tout. Alors, Wiko, il ne veut pas. OK. Allez, donc, l'intervention va faire. On va tester le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte. Une petite vibration derrière. Salut, je suis un champion. Profit d'une série de messages et nous, ou fun de Wiko quand ton écran est éteint. Profit d'une série de messages cool et fun de Wiko quand ton écran est éteint. Bon, on verra ça après. Ne me rappelez plus. OK. Comment je passe ça ? Alors, ça, c'est un peu des astuces pour paramétrer ton téléphone. On verra après ça durant le test. Donc, du coup, allez, donc, c'est un téléphone qui coûte à peu près 183, 184 euros. Tu as une ODR de 20 euros. J'ai vu dessus sur le site de Wiko directement. Donc là, sur Amazon, on a une prix de 184. C'est une bande d'euros officielle. On a une ODR de 20 euros dessus. Ça fait le prix de 164 euros. On va voir ce qui vaut après. Donc, on accroît. On a quoi pour ce prix-là ? On a un écran de 6,55 poules en HD+. On a un poids de 201 grammes de dimension 76,8 sur 166 sur 9,3. Un Helio P35 pour la partie processeur. Donc, ça fait un AnTuTu de 103 000. Une batterie de 5000 mAh. On a un full 4G. Au niveau appareil photo, on a un 48 mégapixels qui n'a pas de provenance. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est un Sony, un Samsung, un Omnivision, etc. Ils n'ont pas précisé un peu la marque de l'objectif. Un grand angle de mégapixels, un macro de 5 mégapixels, un mode portrait de 2 mégapixels. Voilà. Donc, on verra ce que ça vaut. Il m'a installé un million d'applications. Voilà. Et là, il continue en plus. Il continue. Il m'a installé quoi ? Amazon Music, Amazon Video, Wish. Oui, surtout Wish, quoi. Autodoc, Vipi Belote, Boutique Amazon. Ça sent, ça sent, là, les applications préinstallées, là. Allez. On va maintenant regarder un peu ce que ça vaut au niveau photo. Donc, c'est un appareil photo de 48 mégapixels. Oula. Vous voyez, comme moi, la déformation quand je bouge la photo, ça fait assez bizarre. Après, je ne veux pas dire que les photos ne seront pas belles, mais ça fait un peu bizarre. Donc, on a de l'intelligence artificielle. Je vais faire un photo macro, slow motion, dynamique, photo dynamique. La qualité d'image, 12 mégapixels. Alors, j'aimerais passer en 16 neuvième. Ah, il n'y a pas de 16 neuvième. Donc, ce sera des photos 4 tiers, tout simplement. Ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de photos de mode 16 neuvième. On va prendre une petite photo comme ça. On va voir tout ce que ça vaut. On va faire ça vite avant que le voisin se décide à rallumer sa motocross. Alors, il n'y a pas la rotation auto. Rotation automatique. Hop. Appuissage dans l'écran. Voilà. Ça a l'air propre. Ça a l'air plutôt propre, les détails. Même en zoomant. Bon, on verra bien. Voilà. Donc, c'était le premier déballage et la prise en main de ce Wiko View 5 Plus. On va voir ce que ça donne d'ici là que je ferai son test. D'ailleurs, je vais le commencer de suite parce que je n'ai pas d'autres téléphones actuellement sous la main. Ça tarde un peu à arriver. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501